Excel, la mise en forme, exercice représentant. Je suis un représentant et, comme tout représentant, je visite, je rends visite régulièrement à mes clients. J'ai ici une liste de clients avec les dates où j'ai effectué ma dernière visite. Ce que je souhaite faire dans ma première question, c'est connaître la date de ma prochaine visite. Sachant que je visite mes clients tous les 20 jours. Donc, si j'ai visité Dupont le 27 mars 2020, normalement, en rajoutant 20 jours, j'aurai la date de la prochaine visite. Donc, cette première question est extrêmement simple. Elle est juste pour vous mettre en situation. Donc, je vais faire égal. Je vais pendre la date de la dernière visite. Et je vais rajouter 20. Donc, le client a été visité le 27 mars. Je devrais retourner le voir le 16 avril. Si je tire ma poignée de recopie vers le bas, j'ai la liste de ma tournée avec tous les clients et les dates auxquelles je devrais leur rendre visite. Ça, c'était ma première question. Elle a cependant un problème. C'est que là, je suis dans un format date. Donc, en théorie, ça marche très bien. Si je passe à quelque chose d'un peu plus pratique, je vais mettre une date longue. Je m'aperçois que Dupont-Tel, je dois aller le visiter le dimanche. Le problème, c'est que le dimanche, le client ne travaille pas. Donc, je risque de rester devant la porte de son magasin ou devant la porte de son usine fermée. Donc, je voudrais une amélioration de ça. Je le grise juste pour dire qu'en fait, ça, ça ne me convient pas. Je vais le griser un peu plus. Et je vais compliquer un petit peu. Donc, deuxième question. En fait, je voudrais rajouter 20 jours pour connaître la date de la prochaine visite. Donc, pour Dupont, ça sera bien le jeudi 16 avril. Mais si cette date de prochaine visite tombe un dimanche, à ce moment-là, je vais décaler d'un jour et visiter le client le lundi qui suit. Donc, pour Dupont-Tel, il ne faudrait pas qu'il y ait dimanche 19 avril, mais il faudrait qu'il y ait lundi 20 avril. Pour tous les autres, par contre, ça ne devrait pas bouger. Alors, on a vu, il y a quelque temps, une fonction qui permet de connaître le jour d'une date. C'est la fonction jourSomme. Justement, on va l'utiliser. On va regarder si dans 20 jours, on tombe un dimanche. Donc, si le jourSomme est égal à 7. Et si le jourSomme est égal à 7, au lieu de visiter le client dans 20 jours, on va aller lui rendre visite dans 21 jours, ce qui décalera du dimanche au lundi. Donc, on a entendu si, et on a entendu jourSomme. Ce sont les deux fonctions que l'on va utiliser. Alors, la solution est la suivante. Égale, si, ouvrez la parenthèse, JourSomme de la date que nous avons visité le client la dernière fois augmentée de 20 jours est-elle égale à 7 ? Je vous rappelle que le septième jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors, juste une chose, je voudrais bien la compléter. La fonction, c'est JourSomme de B2 plus 20. J'aurais dû fermer la parenthèse là. Sauf que si je fais ça, je suis dans un système anglais. Et dans les systèmes anglais, américains, dans le système américain, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, ça ne va pas. Je bascule dans un système occidental. Et quand je vous ai parlé de la fonction JourSomme, je vous ai dit qu'il fallait toujours mettre un paramètre qui est 0,2. Donc, en flette, pour utiliser la fonction JourSomme, je fais si JourSomme de B2 plus 20.2 est égale à 7. J'ai mis une parenthèse de trop là. Ça, c'est ma fonction. D'accord ? La date, .2, fermez la parenthèse, est égale à 7. Ça, c'est ma condition. Alors, je vais visiter mon client dans 21 jours. Sinon, c'est que la date de prochaine visite n'est pas un dimanche. Et donc, j'irai visiter mon client dans 20 jours. B2 plus 20. Fermez la parenthèse. Normalement, ça devrait marcher. Alors, il me met 43 937. On se dit, mince, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Eh bien, si. C'est simplement que, là, l'ordinateur était un petit peu perdu et il s'est trompé. Il n'a pas mis le bon format d'affichage. On est dans un format standard et pas dans un format de date. Donc, il suffit simplement de dire je veux afficher une date longue et on a bien jeudi 16 avril. Donc, on se retrouve avec la même date que pour Dupont. Si je tire ma pointe hydrocopie, eh bien, toutes les dates sont identiques sauf pour Dupontel que l'on va bien visiter le lundi au lieu d'aller le visiter le dimanche. Donc, je remets rapidement la fonction que je vous demande de bien regarder, de bien lire, de mettre en pause éventuellement cette vidéo pour bien la comprendre. Et on passe à la question 3. La question 3, c'est une extension de celle-ci. Les gens, en général, en France, ne travaillent pas 6 jours par semaine, mais ils travaillent 5 jours par semaine. La plupart des entreprises sont ouvertes du lundi au vendredi et sont fermées le samedi et le dimanche. Donc, du coup, ça ne me convient pas non plus. Je grise encore un petit peu. Et je voudrais encore l'améliorer en disant que mon représentant, il ne travaille que du lundi au vendredi et il va donc visiter des clients du lundi au vendredi, pas le samedi ni le dimanche. Donc, on a vu tout à l'heure comment exclure le dimanche, comment le décaler au lundi. Maintenant, si une visite tombe le samedi, on va le décaler également, sauf que pour ne pas trop surcharger le lundi, les visites du samedi, elles seront remontées au vendredi qui précèdent. Ainsi, les clients du dimanche basculeront au vendredi qui précèdent. Eh bien, on va faire cette fois-ci ainsi un briquet. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a testé le dimanche. Donc, on va refaire la même chose. Si ça ne tombe pas un dimanche, on va regarder si ça tombe un samedi. Si ça tombe un samedi, on ira visiter le client dans 19 jours. Sinon, c'est que ça ne tombe ni un samedi, ni un dimanche. Et on ira visiter le client dans 20 jours. Alors, au niveau de la formule, ça donne quoi ? Égal. Si, ouvrez la parenthèse, on va déjà regarder si, dans 20 jours, ça tombe un dimanche. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Donc, égale si, jour somme de P2 plus 20,2 fermez la parenthèse est égale à 7. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ça veut donc dire qu'on est un dimanche. dans 20 jours. Du coup, je vais visiter mon client dans 21 jours. B2 plus 21. Donc, on a testé le 20 jours. Sinon, ça peut être n'importe quel jour du lundi au samedi. Donc, au lieu de dire on va visiter le client dans 20 jours, on va reposer une question en disant est-ce que ce client, on va le visiter un samedi ? Donc, on va refaire la même chose. Si, ouvrez la parenthèse, jour somme de B2 plus 20,2 est égale à 6. Ça, c'est dans le cas où ça tombe un samedi. Alors, on va visiter le client dans B2 plus 19 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de visiter le samedi, on remonte au vendredi qui précède. Ça, c'est dans le cas où c'était un samedi. Sinon, on sait que c'est ni un samedi, ni un dimanche. Donc, on va visiter notre client dans 20 jours. Je ferme la parenthèse de mon deuxième scie et je referme la parenthèse de mon premier scie. normalement, cela devrait fonctionner. Comme tout à l'heure, il met 43 937. Je bascule en date longue. Je tire ma poignée de recopie. Et en fait, on s'aperçoit que la visite du samedi de Dulac est reportée au vendredi qui précède et la visite du dimanche de Dupontel est bien reportée au lundi qui suit. Je remets là aussi la fonction jour somme pour que vous puissiez la noter, la tester et voir si vous la comprenez. de Dupontel